Bienvenue sur emeutre.com. Martin avec vous ce 5 février 2019 en compagnie de mon partenaire d'affaires et associé, M. Patrick Chalier. Salut Patrick, comment vas-tu? Bonjour Martin, ça va très bien, merci. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, Patrick et moi, on veut rebondir sur l'histoire qui est sur toutes les lèvres actuellement du côté de l'Amérique du Nord et maintenant ça se propage du côté de l'Europe aussi concernant l'échange centralisé privé qu'on appelle Quadriga CX. Patrick va vous mettre au parfum de l'histoire pour ceux qui n'ont pas déjà entendu parler, mais là il y a déjà plusieurs articles qui ont été écrits dans le courant des dernières heures et les dernières semaines. On va en parler. Patrick, que s'est-il produit dans le cas de Quadriga CX? Quadriga CX, c'est une plateforme d'échange qui permet d'échanger de la devise fiduciaire contre des devises crypto et inversement, et voire de transiger entre différentes devises crypto en elles-mêmes. C'est un service très connu au Canada parce que c'était une des plus grosses plateformes et il est arrivé à un événement tragique au président de cette entreprise. Il est décédé en Inde au mois de décembre et il a emporté avec lui l'endroit, le secret où est stockée la clé privée qui permet d'accéder à tous les fonds de l'entreprise qui sont stockés sur ce qu'on appelle un portefeuille à froid, c'est-à-dire déconnecté du réseau Internet. Et donc, voilà comme la clé contre Martin actuellement. Et alors évidemment, il n'y a pas de discussion sur le fait qu'il y a une petite faute de management sur le fait qu'effectivement, en cas d'incident grave, quelqu'un d'autre puisse avoir accès à cette clé pour avoir accès au fond. Donc ça, c'est évidemment sans discussion. En revanche, les médias profitent de cette histoire pour raconter une autre histoire, Martin, n'est-ce pas? C'est là, Patrick, où en ce qui me concerne, le Bobless, et je m'explique. Présentement, qui pointons-nous du doigt du côté des médias? Premièrement, c'est qu'on se fout de la gueule de la technologie blockchain en arrière. Évidemment qu'on pointe du doigt aussi le responsable, le CEO, qui n'a pas prévu sa succession, qui n'a pas prévu évidemment de donner l'accès. Mais si c'est une vraie histoire et non une fraude, entendons-nous. Mais fondamentalement, qui est responsable, Patrick, de ce problème-là, de cette problématique-là qui représente approximativement 190 millions de dollars canadiens? Eh bien, c'est les individus eux-mêmes qui ont laissé leur fond dans un tiers-parti qui, eux, déterminent de confiance, c'est-à-dire l'échange centralisé quadriga. Ces gens-là ont laissé des millions de dollars dans une plateforme qui, obligatoirement, comme vous le constatez, n'était pas sécurisée du tout. Et aujourd'hui, la beauté de tout ça, c'est que là, vous avez évidemment des gens qui cherchent à retrouver leurs actifs, qui cherchent à retrouver leurs avoirs. On essaie d'imaginer comment est-ce qu'on va craquer le code, le mot de passe, la clé privée. Alors que la beauté de tout ça, Patrick, c'est que la technologie blockchain elle-même, depuis dix ans, Bitcoin existe. Depuis dix ans, vous avez des hackers partout dans le monde, 24 heures par jour, 365 jours par année, qui cherchent à craquer le code de la technologie, que personne n'était en mesure de prendre contrôle d'un Bitcoin qui ne leur appartenait pas. Lorsque tout ça se produit, cela se produit sur des échanges centralisés, c'est-à-dire qui appartiennent à une firme publique ou privée. Et c'est eux qu'on pointe du doigt aujourd'hui, alors qu'en fait, chaque individu qui a laissé leur fond dans un compte de plateforme centralisée devrait se pointer du doigt, Patrick. Quelle est la distinction, justement, entre la centralisation et la décentralisation des plateformes d'échange? Alors, merci, Martin, de me donner l'opportunité d'en parler. Juste avant ça, je voudrais juste rappeler à nos auditeurs qu'il y a à peu près deux ou trois vidéos de ça. On avait fait une vidéo sur la souveraineté financière et on avait pris comme exemple l'histoire d'un cochon transparent pour expliquer les histoires de clés publiques et de clés privées. Et on avait expliqué que la clé privée, c'était celle qui permettait d'ouvrir le petit cochon pour retirer les fonds. Donc, on comprend bien que si on n'a pas cette clé, on ne peut pas accéder au fond. Et mettre ces fonds sur une plateforme d'échange centralisée, c'est comme mettre de l'argent dans un petit cochon, sauf qu'on n'a pas la clé pour ouvrir ensuite. La clé, on fait confiance à quelqu'un qui la possède. Et quand on veut de l'argent, on lui dit « Est-ce que tu peux ouvrir le petit cochon et puis me donner un peu de mon argent à moi ? » Sauf que si la personne meurt et perd la clé, plus personne n'accède à l'argent. C'est exactement ce qui se passe dans le cas de Quadriga CX. Et ce n'est pas différent qu'à chaque jour de notre vie où on fait affaire avec une banque. Les banques ont été braquées, les banques ont été hackées, piratées dans les comptes. La seule raison pourquoi les gens se sentent en confiance, c'est qu'évidemment, les banques ont la possibilité de faire de la réserve fractionnaire et d'imprimer d'autres liquidités pour vous rembourser. Donc, les gens se sentent en confiance par rapport à ça. Mais la réalité, Patrick, c'est que la situation par rapport à Quadriga n'est pas différente. Mais le bénéfice, c'est qu'aujourd'hui, il existe un outil qui vous permet de contrôler à 100 % si vous êtes une personne responsable, un actif qui démontre à quel point aujourd'hui personne ne peut vous le retirer. Pardon. Et c'est ça le point important à reconnaître. Alors que là, on essaie de trouver par tous les moyens comment retrouver ces fonds-là. Ces fonds-là ne peuvent plus être retournés aux détenteurs. C'est la beauté de la technologie, en fait. Personne ne peut vous l'enlever, même pas un État, à moins, évidemment, de vous chercher à vous casser un bras. Patrick, on revient rapidement sur l'aspect centralisation, décentralisation. Qu'est-ce qu'on voit dans la technologie aujourd'hui qui se forme? Alors, ce qu'on voit qui se forme, c'est évidemment le pendant de ces sociétés privées qui fournissent un service centralisé. C'est des services, justement, qui sont décentralisés dans le cas où là, nous, on est obligé d'avoir déjà la clé à l'avance pour pouvoir envoyer des fonds sur les plateformes. Et évidemment, généralement, sur ces plateformes-là, les gens qui les utilisent ne laissent pas les fonds sur les plateformes, ils rapatrient dans leur portefeuille puisqu'ils possèdent la clé privée. Donc, ça, c'est un des, on va dire, avantages que propose la décentralisation de ces plateformes d'échange. Ce n'est pas le seul. On peut avoir des piratages de plateformes centralisées parce qu'on s'attaque à un serveur central, d'où le don de centralisé, alors que dans des plateformes décentralisées, là, il n'y a pas de serveur à attaquer. Et puis, encore une fois, la décentralisation, ça amène aussi la résilience par rapport à la censure. Une entreprise comme Quadriga, ce n'est pas le cas, mais ça pourrait le devenir, pourrait judiciairement se faire fermer. On pourrait fermer les serveurs de Quadriga et là, plus personne n'a accès à rien. Dans une plateforme décentralisée, on ne peut pas faire ça. Donc, la plateforme, elle est résiliente face à la censure et c'est aussi une des forces des plateformes décentralisées. Parce que dans la décentralisation, Patrick, aussi, il faut comprendre qu'il y a des milliers et des milliers d'ordinateurs qui sont tous connectés entre eux et qu'à partir du moment, évidemment, où quelqu'un essaie de hacker même un ordinateur, les informations sont protégées sur des milliers et des milliers d'autres ordinateurs qui possèdent la même information. Donc, c'est le principe de la décentralisation versus la centralisation. On va en parler davantage dans le courant des semaines à venir. À travers tout ça aussi, si vous désirez en apprendre et être éduqué avec nous, comment utiliser un portefeuille de storage à froid de manière à tout ce qui s'est produit ne se produise pas pour vous, eh bien, joignez-vous à nous. Ça nous fait un plaisir de vous retrouver sur notre service proactif. Et pour le reste, on se reparle dans une prochaine vidéo. Patrick, toujours un gros merci d'amener tes lumières. Et chacun d'entre vous, passez une très belle fin de semaine. J'espère que le message est très clair. Soyez responsables en tant qu'individu avant de pointer la responsabilité. C'est ce que généralement la grande majorité des êtres humains font. Et c'est ce qu'on est en train de lire dans les différents articles qui sont écrits aujourd'hui. À bientôt tout le monde. Bonne fin de journée. Bye bye.